Bonjour à tous, je reviens de ma dixième séance J-Walk, donc je suis dans la salle de bain, je viens tout juste de rentrer, je me suis posé un petit peu histoire de redescendre un peu niveau fatigue etc je suis très très fière de moi parce que j'aurais dû aller courir hier soir mais j'ai ma femme qui est passée à l'improviste, ma meilleure amie qui est passée à l'improviste avec son son fiancé ça a été une super soirée mais résultat à 22h30 je ne me voyais pas du tout aller courir j'étais vraiment crevée et je savais que c'était une dure séance qui m'attendait donc j'avais pas envie de faire n'importe quoi donc ce que j'ai fait c'est que j'ai préparé ma séance avec mes musiques à moi donc ça prend un petit peu plus de temps et donc je l'avais préparé pour ce matin et ce matin je me suis réveillée j'avais pas super bien dormi mais bon j'étais pas très très motivée j'avais vraiment pas envie d'aller courir voilà vraiment pas je me suis dit bon allez j'y vais pas de toute façon il n'y a que moi qui le saurait enfin en gros c'était pas un drame je vais pas me foutre des des claques ou quoi et puis bon en fait je me suis dit ouais ok il n'y a personne qui qui va dire ouais t'es pas allé courir ou quoi mais toi tu le sais et toi bah ça va pas le faire quoi donc bah j'ai pris sur moi et j'ai fait les petites choses que je voulais faire avant et puis bah j'ai pris mon courage à deux mains et je suis partie courir autant vous dire que ça a été dur vraiment dur de se foutre un coup de pied au cul et d'aller courir il y en a pas mal qui me demandent comment je fais pour réussir à garder la motivation à y aller etc oui le plus difficile c'est d'y aller parce qu'une fois qu'on est lancé on est lancé on court on court voilà en plus avec le coach que j'utilise j'ai des encouragements j'ai envie de me surpasser j'ai voulu des filles bref je suis vraiment dedans et donc après ça coule de source le tout c'est d'y aller et là je vous assure j'avais vraiment pas envie d'y aller je n'ai même pas envie d'y aller j'ai pas envie d'y aller mais j'y vais je me suis forcée je suis contente de m'être forcée ça fait franchement du bien même si je suis allée quand même un peu tard parce que j'y suis allée de 10 à 11 enfin de 10h à 10h45 parce que c'était une séance de 44 minutes plus ou moins quelques minutes pour pour y aller ou quoi mais bon maintenant je lance mon mon programme dès que je suis sortie ce qui fait que j'ai quoi trois minutes d'écart de marche avant après en plus de ma séance parce que pour l'instant je ne retourne pas au champ de mars je retournerai peut-être au champ de mars plus tard mais là voilà j'avais pas beaucoup de temps je voulais absolument faire ma séance donc j'ai pris mon courage de demain je me suis lancée j'ai découru je suis très contente de ce que j'ai fait que vous dire de plus voilà donc j'ai fait une séance qui a regroupé deux fois dix minutes courues deux minutes marché et deux fois huit minutes courues deux minutes marché une séance de 44 minutes au total dont 36 courues et je peux vous dire que c'est juste trop bien que je me dis que je peux encore courir plus j'ai couru quand même assez vite sauf sur la dernière répétition où j'ai vu que cardiaquement je montais quand même assez haut enfin beaucoup plus haut que d'habitude donc j'ai préféré courir tout doucement pour que mon voilà je me ménage au niveau du coeur donc ouais je suis très contente de ce que j'ai réussi à faire je suis très contente d'y avoir été voilà il s'est vraiment très très beau le soleil en plein de la gueule pour ça que je suis rouge parce que bien sûr je suis partie sans mettre de la crème solaire sans lunettes de soleil ni quoi que ce soit mais bon je pense que là c'est surtout le fait que voilà j'ai été courir et que je suis bien rouge à cause de ça je vais prendre une bonne douche puis comme ça je me sentirai bien mieux je vous fais à tous de gros bisous puis on se retrouve très vite ciao